C'est la première fois que j'étais aussi ému, d'ailleurs, après la lecture d'un scénario. Je me suis assis par terre chez moi et je me suis dit, comment je vais faire pour interpréter Benjamin ? En même temps, je n'ai pas sauté de joie. Je ne me suis pas dit, quel rôle ? Je me suis dit, est-ce que j'ai envie de passer un an dans ce genre d'histoire, simplement ? C'est Emmanuel Berco avec qui j'ai déjà travaillé. Travailler avec des gens qu'on aime, c'est formidable. Et surtout, on a du temps. On a du temps pour le préparer. Mais je sentais simplement que c'était un rôle magnifique, je crois. Je crois que c'était un rôle magnifique, mais forcément qu'on doit tirer vers soi. Forcément, on doit tirer ce personnage vers soi et s'identifier totalement. C'est tellement frontal, en fait, puisque vous connaissez le destin de ce personnage. Il n'y a pas de suspense. Il apprend qu'il est condamné. Et ça, c'est forcément injuste. Forcément, ça crée de la colère, parce que c'est un cancer, en plus, dit injuste, parce que le pancréas, peu importe, ça vous tombe dessus ou vous ne l'avez pas choisi. Et voilà, donc c'est terrible. Et oui, on passe par différentes étapes, de toute façon. Mais il y a d'abord de la colère. Voilà, il y a d'abord de la colère. De la justice, quoi. Non, mais je crois que je n'avais pas envie, en fait, de savoir. Et je n'étais pas d'accord, en fait, avec la méthode de ce médecin. Parce que je me disais, est-ce que j'aurais la force de me battre si on m'annonçait l'inévitable, tout simplement. Et je ne comprenais pas, en fait. Je me disais, on n'est pas tous égaux face à la maladie. On n'a pas tous la même mentalité, la même force, en fait, morale pour pouvoir affronter. Et je pensais que je n'avais pas assez de force morale pour affronter la maladie de cette manière-là. Donc, j'ai mis du temps, en fait, à accepter et à comprendre, en fait, cette méthode, cette manière qu'il a d'accompagner les patients. Et comme je l'ai dit, au départ, on est plutôt remonté, on est plutôt en colère face à l'injustice. Alors que c'est très court, un tournage, la préparation d'un tournage, c'est très court. Et parfois, il vous faut plus de temps pour intégrer le vécu de ces rôles. Et on a mis un an pour finir le film. Et pendant cette année-là, qui est quasiment le temps qui reste à ce personnage, à Benjamin, cette année, en fait, qu'on le suit, on l'accompagne jusqu'à la fin, et bien ça m'a permis, moi, de faire le même chemin, en fait. Ça m'a amené, ça a été une chance, en fait, qu'il y ait finalement cette pandémie, que tout s'arrête. C'était une chance, parce que j'ai fini par capituler, intérieurement capituler, et comprendre qu'il faut mourir de son vivant, c'est-à-dire insuffler de la vie, dans la mort. C'est curieux de parler comme ça, mais utiliser le temps qu'on a, peu importe, ne pas mourir avant la fin, c'est-à-dire vivre intensément le temps qui nous reste, et partager ces moments-là avec ceux qu'on aime. C'est ça le plus important, voilà. C'est un film qui parle d'amour. Eh bien, c'est la première fois qu'on se voit. Ah, t'es déjà là ? Qu'est-ce que tu foutais ? Viens. Non, viens. Toi, viens, on t'attend. Euh, ma mère. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je suis contente que tu sois là. Est-ce que je peux vous appeler Benjamin ? Oui, pas de problème. Bon, alors Benjamin, dites-moi ce que vous pensez que vous avez. Imaginez que vous parlez à un de vos amis qui vous demande des nouvelles de votre santé. Est-ce que je peux enregistrer ? Bien sûr. C'est bon, on tourne ? Oui. Allez, donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai eu une merde au pancréas. Au début, j'avais mal au dos. On a cherché longtemps ce que j'avais. Au bout de plusieurs mois, on ne trouvait pas ce qui clochait. Ils ont fini par faire un radio, c'est ça ? Une biopsie. Et une biopsie. Mais ce n'était pas le dos, en fait. Et après, un chirurgien a dit que ce n'était pas opérable. Et voilà. Est-ce que vous suivez un traitement en ce moment ? Je prends juste des antidouleurs. La seule chose qu'on a proposé, c'est de la chimio, mais ça, je ne veux pas. On dit que vous êtes un as, c'est pour ça qu'on est là. Alors, est-ce que vous allez m'aider, docteur Henné ? La chimio, on a peur de faire ses cheveux. Madame, on ne vous a pas donné le micro encore. Vous l'aurez tout à l'heure ? Je peux vous dire combien de temps vous avez, si vous voulez l'entendre. Vous pouvez me le dire. Et d'environ 6 à 12 mois. Je connais le chemin, il est recailleux. En marchant ensemble. Profession ? Non, non, c'est mou et on se fait chier ! La scène, elle doit sortir de là. On ne fait pas le maximum. C'est ma maladie, ce n'est pas la tienne. Vous vous sentez coupable d'avoir le cancer ? Ce cancer allifie n'importe qui. Il m'a pris un peu de temps avant de décider de te dire. Oh, et je m'a pris ça pour vous rappeler de sa existence. Parce que tu m'as tellement monté la tête. Je t'ai trop si, je n'étais pas assez ça. J'allais foutre ma vie en l'air. Et si vous pleurez, n'est pas un. J'ai peur d'avoir eu peur toute ma vie. Est-ce que c'est facile pour vous rencontrer le cancer ? Le cancer est en train de gagner la bataille. Rien avec quoi vous n'êtes pas en paix. C'est pourquoi je voudrais que vous réexaminiez le bureau de votre vie. Et ça s'adresse bien sûr à vous tous, pas seulement à accomplissez-vous, accomplissez-vous. En lui disant, tu es déjà notre héros, tu peux partir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'aime, je t'aime, je t'aime.